bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne GSTech aujourd'hui une petite vidéo beaucoup d'abonnés me demandent qu'est ce que je fais comme travail ils me posent des questions sur ma vie puis autres puis je réponds plus ou moins alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo qui est filmée avec mon cellulaire donc soyez indulgents pour les qualités et autres d'images j'ai eu la chance de monter l'ordinateur d'un de mes amis un ordinateur qui n'est pas piqué des verres qui a une belle configuration et je me suis dit tiens je vais le partager à mes abonnés comme ça ils vont voir qu'est ce que je fais en dehors de ma chaîne youtube c'est ça fait partie de mon travail puis pas autrement dit dans mon travail je fais vraiment l'informatique pour le commercial pour les industries et autres là c'était pour mon ami mais ça ressemble un petit peu à ça une petite partie alors je vous présente ça tout de suite comme je vous dis soyez indulgents c'est que mon cellulaire mais sinon ben on se revoit après bon ben salut tout le monde alors ce soir j'ai un petit job à faire montage d'une carte mère une rog maximus z640 hero gaming c'est assez récent comme carte mère je pense qu'elle est hyper pesante juste à cause des radiateurs qu'ils ont mis dessus là c'est assez violent comme cas non c'est correct alors ça c'est la carte mère je la montre pas plus que ça ici j'ai un système de cooling de la même marque rog asus alors le gros système de radiateurs qui est ici qu'on peut voir avec le système de pompe qui est là c'est assez de la bombe il y a quoi il y a un écran là dessus mais voyons donc il y a une tv sur l'on va pas écouter télétoine sur le radiateur c'est pas des phares c'est n'importe quoi t'as pas d'allure bohéli ensuite on a le radio ça c'est cpu excusez le cpu intel i9 deuxième génération unlock head alors c'est assez débile ensuite la mémoire 64 gig de je vais essayer de le montrer ici de ddr5 avec un clock de quoi c'est 5200 c'est mongol ensuite deux disque dure un travail c'est du 4 terabaitre juste lui là il vaut près de 1000 dollars c'est n'importe quoi ensuite ça c'est fou salopés et c'est facilement là un bon 60 livres d'après moi 50 60 livres ça c'est c'est pas se plaindre c'est un bicoyette 1500 watts c'est parce que monsieur veut acheter la nouvelle 40 comment 40 90 il veut acheter la 40 90 quand elle va sortir ça fait que pour la 40 90 il conseille ce genre de passe de plaie là fait qu'elle consomme entre 600 et 800 watts c'est pas drôle fait qu'il a décidé d'acheter lui fait qu'il devrait être correct c'est un titanium on devrait pas pire pour que ça marche pas beaucoup tu veux me donner non c'est pas de bon c'est n'importe quoi alors c'est ça ma job asseoir monter ce kit là dans ce boîtier là boîtier standard c'est ça c'est un boîtier bicoyette quelque chose de bien ok faut vous montre la carte mère c'est un vrai showtime ils ont pensé à tout à pays facilement 30 livres les radiateurs sont énormes c'est massif ça en est pesant c'est fou ils ont même pensé quand on vient rentrer notre carte bio le connecteur ici il vient comme tu sais que là tu peux plus sortir ta carte parce qu'elle est prisonnière puis ta carte étant tellement grosse que ça va être impossible pour toi d'aller peser là dessus là pour déclencher ta carte bio là fait que ta carte elle sera plus possible de la sortir ils ont pensé à tout ils ont mis un petit bouton ici là puis quand je pèse dessus regardez bien ce qui se passe toc ça vient baisser le petit coup ici c'est incroyable ils ont vraiment pensé à tout alors le NVMe arrive dans un boîtier métallique c'est de toute beauté et pour le refroidir ils ont pensé à tout en dessous de ça c'est un gros radiateur t'as une porte thermique puis ils en ont même mis une ici fait qu'il y a deux portes thermiques de chaque côté pour le refroidir c'est n'importe quoi alors CPU on est rendu à le poser la boîte est tellement belle c'est tout en métal c'est n'importe quoi donc là on est rendu là on a posé nos deux NVMe ici ensuite on va pouvoir là on a une carte qui vient avec cette carte là qui est fournie avec qui est une carte qui permet d'aller à la cinquième génération des NVMe qui va être encore plus rapide mais là on la met pas parce que les NVMe qu'on a c'est de la quatrième génération donc c'est du 4X donc on les met là on les installe ici puis ici alors c'est suffisant parce que c'est deux ports 4X 4X alors ça donne rien de les mettre là dessus ça sera pas plus vite bon on vient d'essayer le CPU on a mis la mémoire alors comment tu me dis qu'elle coûtait juste pour ces 64 GB de mémoire là ça a coûté 1200$ c'est ça pour les 64 total ok le CPU t'as à combien pour le fun? le CPU t'as une pièce 1000$ le CPU la carte mère elle est à? 6-700$ 6-700$ ok en tout cas la salafé elle coûte pas trop cher je pense c'est le petit tube ici de... à 14,85$ c'est à 14$ pis là on va y installer sa vieille carte vidéo qui est une... une 20... une 20... une 20-80 Ti c'est une 20-80 c'est pas une 30 ça? non la 30... j'entendais ah ok vous l'achetez à 30 mais la 30 là présentement elle rentre 4000$ mais t'es donc bien gratif ben non mais ça donne rien je vais acheter la 40-90 au mois de septembre n'importe quoi ça va être 2 fois plus vite que la 30-90 on continue ok alors on vient de terminer l'assemblage de la pompe la carte vidéo, la carte mère et tout quand même beaucoup de ventilateurs on en a 2 en avant on en a 3 en haut pour le radiateur et un en arrière la pompe qui a un écran intégré ensuite la carte vidéo là il va avoir un couvert ici je vais vous le montrer tantôt et le radiateur qui vient sur le dessus qui va être caché par le couvert et là les câbles vont être cachés eux aussi par... je vais virer l'ordinateur d'abord ça va être plus facile tourne-moi les ouais fin de le tourner un peu ouais comme ça merci alors ici on a un contrôleur pour tout ce qu'il y a de ventilateur parce que c'est contrôlé par les boutons en avant du boîtier et on a ici le contrôleur qui est connecté, alimenté par le PCU de la carte le passe-à-plaire je cherche mes mots, c'est l'enfer des fois ensuite un USB ici qui est branché direct à la pompe alors c'est vraiment bien conçu il n'y a pas si clé de mettre du RGB mais on ne l'utilise pas parce qu'on n'en met pas ensuite c'est pas mal ça il y a de la belle connectivité à l'arrière alors vraiment bien équipé en connectivité donc c'est ça on va finaliser ça et on va vous montrer ce que ça donne une fois assemblé ok on a terminé alors on est rendu à la table que ça ressemble à ça je ne sais pas si vous allez bien voir on voit le petit écran dans le fond on voit ici en dedans la 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 tout le système là on va l'allumer pour voir qu'est-ce que ça donne alors power et voilà on a tout le système de lumière je crois qu'on peut allumer avec ça ici on est-tu capable de non notre piton ici ah c'est plus on checkra tantôt tes lumières on a toutes les bandelettes qu'on a installées d'un côté avec notre petit écran et on va regarder ce que ça donne à l'écran alors on est maintenant à l'étape du démarrage de la carte on va faire F2 pour rentrer dans le BIOS est-ce qu'on va rentrer normalement oui et voilà là on est dans le BIOS alors c'est ok alors on nous voit ça arriver dans le BIOS maintenant on va faire cancel là-dessus et là on peut voir le BIOS complet on peut voir on va regarder nous autres si on est correct dans notre log de mémoire on va vérifier tout ça fait que là on va corriger notre log parce qu'on est pas correct il faut aller plus haut que sans corps on va rentrer le nouveau BIOS avant ouais fait que là on va nous ce qu'on va faire on va flasher la carte mère parce qu'il y a un nouveau BIOS qui est sorti donc on va aller dans outils ensuite on peut-tu baisser le DPI de ta souris caline qu'elle évite ensuite on va aller dans Tool AZ Flash 3 puis là on va aller dans notre carte micro SD chercher notre BIOS on va flasher ça et on vous revient avec la suite OK alors on est en train maintenant de flasher le BIOS je pense qu'on voit pas bien les couleurs à cause de l'écran mais ici c'est en train de monter tranquillement donc on était à la version 0.237 là maintenant on va tomber une version pas mal plus haute qui était quoi tantôt on a dit 0.3 0.3 quelque chose en tout cas on va être pas mal plus haut donc ça devrait peut-être nous aider à améliorer les petits bugs qu'il y avait quand ils ont sorti cette carte là alors on va regarder si notre mémoire choque bien après puis si toutes nos fonctionnalités fonctionnent bien bon ben mission accomplie tout le monde j'ai réussi à tout faire refonctionner le système au complet alors c'est ce que ça donne là on voit pas très bien les lumières sont pas allumées Mario quand même qu'on les allume il faut que tu installes le driver Mario pour tes lumières ça a pas de bon sens on voit rien alors on voit pas très bien mais ça fonctionne très bien alors et voilà et voilà pas plus long que ça c'est une petite vidéo pour vous montrer un aperçu de ma soirée d'hier j'ai eu beaucoup de plaisir à monter sur l'ordinateur les composantes étaient vraiment de qualité c'était vraiment des belles pièces la carte mère était lourde le système de refroidissement qu'ils ont installé dessus c'était pesant ça devait peser d'après moi un bon 20 livres c'était vraiment pesant et l'alimentation c'était incroyable il était très lourd ensuite normalement on a un câble pour brancher en arrière de l'alimentation standard un peu le même câble que nos imprimantes mais lui non non ça arrive avec un gros câble d'alimentation avec un connecteur spécial c'était vraiment tout était spécial dans ce système là à la fin il n'y avait pas de lumière qui allumait parce que au début il allumait mais à la fin il allumait plus parce qu'on a changé le bios de la carte mère et en le changeant en faisant la mise à jour de ce bios ça ça a désactivé le rgb sur les lumières alors en allant dans le bios en le réactivant ça a tout de suite réallumé alors c'était aussi simple que ça sinon bien dans l'ensemble tout fonctionne très bien il est très satisfait et ça va vraiment vite j'ai été surpris alors c'est ce qui m'a fait la vidéo en espérant que vous avez aimé je ne sais pas ça n'a pas rapport avec ma chaîne mais en tout cas si vous aimez bien un petit pouce en l'air laissez des commentaires je vous lis toujours puis je vous réponds tout le temps et abonnez-vous c'est important il faut s'abonner salut tout le monde à la prochaine bye bye et abonnez-vous